Alors, bonjour à tous sur U de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 23 avril 2022, 11h09. Alors, du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Imaginez-vous, les humains, pour être partout dans l'univers, pensent, certains scientifiques, très sérieux. On va aller voir ça ensemble, c'est fascinant, vous et moi, qui s'intéressons à la question extraterrestre. Eh bien, ça nous est rapporté par Zero Edge qui nous dit qu'imaginons un instant que dans le futur, l'humanité puisse voyager vers d'autres planètes et découvrir encore plus d'humains. Wow! Un astrobiologiste de l'Université de Cambridge pense que ce scénario est plus possible que vous ne l'imaginez d'après ses recherches. Le magazine Science Focus de la BBC a récemment publié une interview de Simon Conway Morrist, un paléobiologiste de l'évolution au département des sciences de la Terre, de l'université dans laquelle il a déclaré que les chercheurs peuvent dire avec une confiance raisonnable qu'une évolution de type humain s'est produite dans d'autres parties de l'univers. L'idée d'évolution convergente qui, selon Science Focus, affirme que les effets aléatoires s'annulent progressivement de sorte que l'évolution converge, tendant à générer des créatures similaires dans un environnement donné, est au cœur de la pensée de Morris. Le vol, par exemple, a été utilisé par le magazine comme une illustration de la façon dont le vol avait évolué indépendamment sur Terre au moins quatre fois chez les oiseaux, les chauves-souris, les insectes et les térosaurs. En résumé, la théorie de l'évolution convergente affirme que l'évolution est une loi naturelle qui fonctionne de manière similaire sur toutes les planètes. En d'autres termes, les humanoïdes extraterrestres bleus et verts de Star Trek peuvent être réels. Il n'y a pas que Morris qui pense que la vie extraterrestre a évolué comme un être humain. En fait, un biologiste nommé Eric Kersenbaum de la prestigieuse école britannique a publié un livre entier à ce sujet. Parce que l'évolution est le mécanisme explicatif de la vie partout, a déclaré ce scientifique au magazine Quanta cette année. Alors, les principes que nous découvrons sur Terre devraient être applicables dans le reste de l'univers. Bien qu'il soit tentant d'imaginer des espèces extraterrestres qui ne partagent pas les intérêts culturels humains comme la philosophie et la littérature, Kersenbaum soutient qu'elles ne sont pas simplement apparues comme des entités techniques sophistiquées. Même les formes de vie extraterrestres avancées évoluent à partir d'une espèce pré-technologique. A ajouté, Kersenbaum, si cette espèce pré-technologique a continué à développer toutes les choses que nous avons maintenant, il y a de fortes chances qu'elles aient été construites sur des éléments de base qui ont servi cet objectif social, des choses comme les liens entre les membres du groupe, la transmission d'informations et d'idées utiles entre les membres du groupe, a-t-il déclaré à Quanta, une civilisation extraterrestre pré-technologique pourrait chanter, danser, raconter des histoires, tout comme la civilisation humaine pré-technologique l'a fait, car elle sert le même objectif. C'est amusant d'imaginer d'autres planètes ou des formes de vie humanoïdes, chantant, dansant et racontant des histoires comme sur Terre. Nous ne sommes plus susceptibles d'avoir des relations et de communiquer avec les extraterrestres si l'évolution, nous ne sommes plus susceptibles, pardon, est aussi puissante que le pensent les darwinistes comme Kersenbaum et Morris. Vraiment intéressant, on voit de plus en plus cette tendance-là chez les scientifiques, dans les médias traditionnels, même dans les services de renseignement de plusieurs pays, on commence à s'ouvrir et à prendre ça très au sérieux. Et il y a de plus en plus de faits qui tendent à prouver qu'on n'est sûrement pas les seuls dans ce grand univers. Je voulais vous partager ça parce que je sais que vous avez un intérêt comme moi pour, justement, cette question-là de la vie extraterrestre. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501